Résumé des épisodes précédents Phase interminée Passons à la phase C'est Hock Et l'épisode d'aujourd'hui, Spiderman 2 Sous-titrage ST' 501 Passons à la phase Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de passer à l'action. Faisons un petit tour. Le signal de mon laraigne espion s'affaiblit. Je ferais mieux de passer par l'étoile pour suivre ma boussole. Tu es suivi. Je sais. Passe devant. J'ai prévu quelque chose. On dirait que j'y suis, mais où est-ce que j'ai mis mon invite ? Si j'étais dans un film, ce serait le moment exact où le héros tombe dans un piège. Tes jours sont comptés, petit cerf. Chappez-le ! C'est qu'est-ce qu'un excellent projectile. T'aurais dû appeler les renforts. Ok, mon gros. Tu vas me dire tout ce que tu sais. J'ai rien à te dire ! Il y a des jours où je ferais mieux de rester couché. Au fait, c'est la première fois que je suspends quelqu'un de ton poids à cette toile. J'espère qu'elle sera assez solide. Ok, ok, ok ! Ils ont parlé d'un terrain d'aviation ! Du hangar 18 ! C'est tout ce que c'est ! Voilà un bon garçon ! Bah tu vois, t'es pas si bête après tout. Relève-toi, tisseur. J'en ai pas encore fini avec toi. Chockeur ! Content de te voir ! Ça t'a plu, hein ? Bouge pas, tu vas adorer la suite. Tramollé, mon vieux chockeur ! Je dois peut-être lui balancer quelques caisses. Je pense vraiment qu'on fait des progrès ici. Bat-toi, Coman ! J'adore qu'on tient de la bagarre ! Non ! Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On a vraiment bien avancé, Chockeur. Tu sais, je suis vraiment content. Une fois en prison, t'oublies pas d'en parler à tes petits camarades. On est d'accord ? Voyons, alors qu'est-ce qu'il m'a dit votre affreux déjà ? Ah ! Hangar 18. Mais il y a un hangar 18 sur l'aérodrome ? Pas besoin d'avoir des super pouvoirs pour deviner ce qui s'y passe. Eh, mon intuition était bonne. Voyons ce que ces bandits trafiquent. Mais ça se corse ! Eh, une petite minute, on dirait bien la manette que Chockeur a volée. Si je la récupère, j'en saurais plus sur ce qui se trâne par ici. Les flics vont débarquer. Dès qu'ils se pointent, vous leur faites un accueil chaleureux. On dirait bien qu'ils vont tendre une embuscade à la police. Il faut que je récupère ces mitrailleuses et en vitesse. On aurait dû appeler les renforts. Le pilote est attaché. Bien. Fichons le camp d'ici. Il faut faire vite, camarade. Tu arrêtes l'avion et moi, je m'occupe des méchants. Ah, mais attends, je suis tout seul. Bon, eh bien, une araignée espion fera l'affaire pendant que je sauve le pilote. Cet avion est devenu fou. Il faudrait que je l'arrête avec ma toile. Cet avion va exploser si je ne dégage pas le chemin. Il faut que j'enlève ses fûts de son chemin. Cet avion va exploser. Cetavion est devenu fou. Attention messieurs dames, en récupérant vos bagages dans les compartiments à bagages, ils risquent d'avoir été secoués durant le vol. Lève-toi, Capitaine ! Bon, eh bien, maintenant que le pilote est sauvé, passons à cet hélico. J'espère que celui qui est derrière tout ça ne se cache pas sur une île perdue au milieu de nulle part, sinon, j'aurai jamais assez de toile. Le signal de mon araignée espion s'affaiblit. Je ferai mieux de me dépêcher avant de la perdre. Viens, l'homme mort, l'araignée ! Le tisseur est sur une piste, et on dirait qu'elle le mène droit à ce dépôt ferroviaire. Tout a l'air tranquille, mais les affreux doivent être dans les parages, et notre justicier préféré va avoir du pain sur la planche. Hum, on dirait un quartier de haute sécurité, il y a des gardes partout. Visiblement, ce sont des gars d'amorade. Il vaut mieux ne pas donner l'alerte, alors on va y aller tout doucement. Arrête-le ! Tes jours sont comptés, tisseur ! Tes jours sont comptés, tisseur ! Eh, mais une petite minute, ce gars-là aussi a une mallette. Je parie que ce sont eux qui ont fait le coup du train. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans ces mallettes ? Euh, problème. Il faut que j'attrape ce train. Oh, tu cours comme ça ! Je déteste avoir du sable dans mon costume. Tu ne peux pas aller jouer avec ceux de ton âge. Pas si vite, l'ami. Tu croyais pouvoir m'échapper ? Pas si vite, l'ami. Prends ça ! Si pas seulement je pouvais atteindre ce train. Oh, voiture ! Oh, voiture ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Les temps sont durs, Spider-Man. Il faut bien manger. À la prochaine ! Spider-Nars ! C'est quoi, c'est quoi, ça ? Eh ben, Cendrillon, tu m'as l'air bien pressé. C'est quoi, ça ? 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 Nous touchons au but, messieurs. L'appareil que vous voyez ici permettrait à n'importe qui d'éclairer plusieurs immeubles avec son énergie corporelle. Entre mes mains, ce pouvoir serait sans limite. Mais il nous faut le Dr. Watts pour terminer cet appareil. Elle seule sait où se trouve la pièce manquante. Ouais, les plans et les discours, c'est bien beau. Mais je crois que tu oublies un détail. Spider-Man ! J'ai déjà paré à cette éventualité. Messieurs, j'ai contracté une petite assurance. Et ça parle. Et ça parle. Moi, vous savez ce qui me ferait vraiment plaisir ? Le pouvoir ? L'argent ? Écraser Spider-Man. Jusqu'ici, on a mené des combats solitaires. Mais il est temps de voir les choses autrement. On a un avantage, les gars. Lui est isolé. Mais nous, on forme une équipe. Demain soir, le Dr. participera au bal des sciences et de l'industrie. Je m'occupe personnellement d'elle. Pendant ce temps-là, l'équipe se chargera de Spider-Man. Ouais, 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 c'est ça ! Spider-Man ! Amored et ses sbires ont mis le bal à feu et à sang. C'est la panique générale. Et certains ont même été pris en otage. Spider-Man retrouvera-t-il le docteur ? Et parviendra-t-il à sauver tout le monde ? Bonne chance à toi, tisseur ! Ah ah, des otages. On ne me verra pas. On est là-dedans ! Chopez-le ! Je pense que j'ai fait le tour. Passons à l'étage du dessus. Aucun signe d'âme, arrête dans le coin. Expliquez-vous, m'dan. Deux, quoi ? À six contre une femme seule ! Dites donc, c'est pas très galant, ça, les gars. Sauf si c'est Electra ou la veuve noire. Allez, allez ! Je vous paye pour quoi, bandes aboutis ? Ne restez pas là à rien faire ! Rattrapez-la ! Et tu crois aller où, comme ça ? Je vais juste vérifier si tu as bien quelque chose dans le crâne, espèce de tête d'enclume. Il a régné. Tiens, je vois ma maison d'ici. Bien, ça devrait faire la même chose. C'est pas tout ça, mais il y a encore une charmante demoiselle à sauver. Oh, ouais, finalement, c'était peut-être bien Electra. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord, Hammerhead, maintenant l'homme sable. Mais pourquoi en ont-ils tous appris le docteur ? Je sais qu'elle travaille pour biotech, je l'ai déjà vu avec Connors. Il sait peut-être ce qui se passe, lui. Allez, doc ! On dirait bien que Connors a de gros ennuis. Je vais finir en arrêt maladie pour surmenage, moi. Ça m'est fini. Nous y sommes, fans de l'araignée. Le diable de recherche, un fleuré de la technologie cadenne, un vivier de passeur. Mais, derrière cette belle façade se cache une entreprise qui mène des recherches diaboliques en vue de la préparation des armes biotechnologiques du futur. Des recherches illégales et secrètes, conduites par d'obscurs exécutants, surveillés par des robots sentinelles ultra perfectionnés. Ça fait froid dans le dos. Ces machins sont énormes ! Ils doivent commander le système de refroidissement de tout le complexe. On peut sûrement accéder au complexe par le système de mobilisation. Je dois arrêter les turbides si je ne peux pas être transformé en ce qu'il y a pleuré. Je vais passer les turbides pour couper les lasers. Comment ça va ? Je parais que cette pièce contrôle les turbines qui sont dehors. C'est parti ! Bingo ! Voilà ! C'est fini ! Non, non, voyons comment ça conduit. Engagez-vous ! Engagez-vous, Kylizé ! Il doit y avoir des infos sur l'endroit où se trouve le Dr. Connors. Bingo ! Il est dans le labo des projets spéciaux, tour centrale. Il faut que j'aille dans cette direction. L'interrupteur doit être dans la salle de surveillance. Encore une barrière laser ? Ils sont parano ou quoi ? Voilà pour cette porte. Oh oh, c'était peut-être pas le lézard, Hulk, ou alors une horde de supporters du PSG ? Allez Doc, montre-toi. J'espère que ça va bien au moins. 1. Elaboration en cours. Ah ouais, ces murs sont aussi résistants que je le pensais. Pourquoi les Docs ne joue-t-il pas avec de l'ADN de lapin, hein ? Il a fallu que ce soit un lézard. Et... 1. Elaboration en cours. Eh, c'est pas moi qui vais payer pour la casse. 1. Elaboration en cours. 1. Elaboration en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Faut prévenir le boss ! Une pierre de la taille d'un poing ? Pourquoi concevoir un appareil qui fonctionne avec un truc qui n'existe pas et qu'on ne peut pas fabriquer ? Vous me cachez quelque chose, docteur, c'est sûr ! Et je veux savoir ce que c'est ! Boss, regardez ! Parfait ! On visite le musée cette nuit. Et cette fois, cette vermine ne pourra plus rien contre moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où es-tu, Electro ? Pas si vite, l'araignée ! Ou d'autres pourraient ne pas aimer le traitement. Tu tombes bien bas, mon pauvre Electro ! Laisse-la partir, c'est moi que tu veux ! Mais tu ne m'intéresses pas, espèce d'insecte ! Seul le pouvoir m'intéresse ! Spiderman ! Au secours ! C'est l'apothéose, mes amis ! Spiderman affronte le redoutable Electro ! Il va y avoir de l'électricité dans l'air, c'est sûr ! Et si notre héros n'est pas rapide comme l'éclair, il risque d'avoir de gros problèmes ! Electro a bloqué la sortie avec de l'électricité ! Il faut que je trouve le générateur et que je le neutralise ! Chaque chose en son temps, occupons-nous de ces samouraïs ! Aïe ! Ça fait mal ! Jeu d'épée, jeu de cinglé ! Je me demande ce qu'il y a derrière... Ce générateur doit tout alimenter ! Il faut que je le coupe ! Ça a l'air de marcher ! Il faut que j'en trouve d'autres ! Eh ben, ça respire la paix intérieure ici ! J'aime la franche camaraderie des samouraïs ! On ne peut pas débarrasser ! Bon, je récapitule ! Electro, après la pierre, et ensuite le docteur Watts ! Waouh, ça fait du boulot pour toi ! Electro est bien passé par là, mais ce n'est pas l'expo Turndorf ! Il faut que j'arrive en haut de l'expo, mais Electro ne me facilite pas la tâche ! Des anneaux de foudre ! Il doit sûrement avoir pire ! Ah oui ! Je crois que voilà le pire ! Une cascade de foudre ! N'oubliez pas, les enfants, la télé rend débile ! Des explosions ! Oui, mais en Activision ! Mon spider sans cesser de me dire quelque chose ! Il pleut maintenant ! Hein ? L'araignée ! Mon spider sans cesser de me dire quelque chose ! Mon spider sans cesser de me dire quelque chose ! Mon spider sans cesser de me dire quelque chose ! L'article ! Non ! Dont les personnages de ce qu'il a aimé ! Des de cesser de foudre ! Ah ouais ! Non, non, non ! Un Opera ! Des d'un 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 boulot ! Descends dans le flé de foudre ! Laisse tomber, Electro ! Tu n'auras pas la pierre et t'as perdu ton otage ! Même sans son caillou, Electro est drôlement remonté. Il vaut mieux en finir rapidement. Tu n'es pas de taille ! Que veux-tu faire avec la toile ? Tu n'as aucune chance, héros ! Je vais s'écraser ! Il faut que je mette ça à l'abri pendant qu'ils se battent. Donne-moi la pierre, Spider-Man ! Donne-la-moi ou je la tue ! Ok, on fait un marché. Le docteur contre la pierre. Je peux la griller avant qu'elle n'ait fait trois pas ! J'espère que tu as tort, Electro. Échec et mat. Vous allez bien ? Vous avez noté la plaque du 38 tonnes qui me rentrait dedans ? Mais où est Electro ? Il est parti. Je ne sais pas où. Oui, j'ai peut-être une idée. J'arrive, Electro. Ton petit jeu se termine cette nuit. Ce soir, je serai l'égal des dieux ! Il faut d'abord neutraliser les condensateurs sur les côtés. C'est bon ! Enfin, si Electro ne me grippe pas avant... Toi d'abord, le monde en suit ! Ça a marché ! Electro n'est plus invulnérable ! Ça a marché ! Electro n'est plus invulnérable ! Ça a marché ! Ça a marché ! C'est bon, c'est bon ? C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Je troquerai bien mes lance-toiles contre un jet. A noter, évitez les mines électrifiées. Ça fait que l'effet, Spider-Man ? Voyons ce que ça donne quand t'as plus de jus, Electro. C'est ton dernier combat. Ah, quand même, on pourrait se dire qu'il a compris le truc depuis le temps. Je suis invulérable ! Je suis invulné, je suis invulné. Je suis invulné, je suis invulné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il faut bien que quelqu'un les aide ces super-vilains ! Je le connais lui ! C'est Spider Gap ! Je peux jurer devant la cour qu'il faisait déjà ça la dernière fois que je suis passé ! Hein ? Il est parti par où ? Ok, j'avoue, je l'ai pris sur votre caution ! Excellent ! Et il fait aussi des carreaux ! Elle a l'air super dangereuse ! Carl, s'il te plaît ! C'est déjà la troisième fois cette semaine ! Dev résiste à tous les débuggeurs connus ! C'est quoi ? A mon avis, Ben s'est encore embringué dans des coups fourrés ! Les textures sont sympas ! Les contrastes sont sympas ! Il... Brent, cette fois, tu es le seul responsable ! Il doit y en avoir d'autres ! Je devrais jeter un œil ! Ah, je suis tout chaud ce qu'on je te vois, Jim ! Pourquoi compter en kilomètres quand vous avez de la toile ? Until next time, true believers ! Excelsior ! Sous-titrage Société Radio-Canada